salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va regarder comment remplacer le faisceau autoradio sur la 206 ça ça peut être intéressant pour changer l'afficheur pour mettre un gps ou l'enlever donc en gros le faisceau qui va de l'autoradio il va à l'afficheur là haut il va également dans la boîte à gants je crois qu'il ya un câble pour les enceintes à l'arrière pour envoyer le signal si jamais vous avez le gps il y aura également l'équipement gps dans la boîte à gants le faisceau va aussi sous le volant parce qu'il ya la commande de volant pour la radio ici et il y aura le câble d'antenne il y aura différents câbles qu'on va voir tout à l'heure alors pour commencer on va enlever l'autoradio il faut insérer ici deux tiges pour déclipser pour en sortir si jamais on débranche l'autoradio sur les noms multiplexer il faudra impérativement noter le code autoradio avant d'enlever sinon vous pourrez plus utiliser l'autoradio si vous ne l'avez pas alors d'habitude j'utilise là c'est clé allen donc l'autoradio il ne peut pas sortir malheureusement c'est souvent le cas le plastique il coince un petit peu c'est pas très grave ce qu'il va falloir faire ça va être enlevé toute la façade donc ça va être commencé par retirer la casquette en tirant dessus alors on va enlever la casquette il y aura deux vis une de chaque côté et puis la façade ensuite elle va se déclipser les casquettes et enlevé il suffit simplement de tirer à une main c'est un peu difficile là ça c'est le bouton pour les warning il y avait une vis torx une de chaque côté maintenant il n'y a plus qu'à tirer sur la façade il y a l'autoradio qui vient avec ça un petit peu on va l'aider voilà il suffit à tirer évidemment toujours un petit peu difficile une main c'est là où il coince voilà l'autoradio est derrière je vais retirer les câbles ce qui peut être intéressant aussi ça va être de remplacer ces mousses je crois que je les avais remplacé lors de du précédent démontage alors quand même avant de tout décâbler donc il y avait l'antenne ici à droite là on repère le connecteur bleu il est en haut ensuite il y a un connecteur blanc et un connecteur noir alors il y a des détrompeurs donc on ne peut pas se tromper mais quand même c'est bien d'être sûr avec la vidéo donc l'auteur radio est enfin sorti donc là maintenant il faut on va dire réamorcer les bloqueurs il suffit d'appuyer dessus et donc ça fait ça élargit les griffes c'est ça qui va coincer quand on va remettre l'autoradio et pour le débloquer il suffit de mettre la tige ça 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 va sortir j'y arrive pas mais bon ça sort mais en fait faut vraiment tirer fort sur sur l'autoradio quand on met la petite tige dedans ça fait ça mais en fait ça coince légèrement ici et puis il faut tirer un grand coup sortir toute la façade étape suivante on va s'occuper du câble de boîte à gants alors c'est vrai que le faisceau autoradio il alimente aussi l'ampoule c'est tout faux on ne voit pas mais l'ampoule qui éclaire la boîte à gants là bas de toute façon je vais la laisser c'est pas important ça peut rester branché le câble sous la boîte à gants donc il faut passer la main là et on va voir je vais tirer dessus il faut tirer alors à la main c'est très difficile à enlever moi je préfère utiliser une pince et tirer dessus pour pas me faire mal voilà j'ai enlevé donc c'est lui je le laisse dans cette position parce qu'on voit qu'il ya un détrompeur et qui s'il est pas dans le bon sens il ne se remontera pas et c'est assez galère à faire après on va enlever le cache fusible le reste des faisceaux est là du coup je vais regarder avec le faisceau sorti parce que sinon ça va être compliqué alors complètement à droite on a ça ça c'est les deux films en deux magies celui là donc ça lui va là bas c'est même sur le même groupe on a on a ça je sais plus où ça va et on verra ah oui si ça ça va au gps bien sûr derrière gps ça c'est l'éclairage de la boîte à grands ça donc gps c'est dans la boîte à grands pièces c'est clair ensuite on a donc ça ça va l'afficheur donc ça ça va aller là haut dans cet afficheur ensuite on a tout ce bloc là donc ça c'est le bouton des warnings vous avez vu tout à l'heure c'est même que lui ça c'est pour l'autoradio donc on a le connecteur blanc le noir on retrouve le bleu on a un plus un vert et un jaune c'est pour chargeur de cd en gros la fonction chargeur de cd je sais plus qu'est ce qu'on a d'autre et puis on a sous le pour les fusils là on a enlevé le cache fusible donc on voit ici donc à droite ça c'est commande au volant ce sont ces deux connecteurs là comme ça le blanc et le noir qui sont là bas donc c'est eux qu'on va remplacer on a ensuite le bleu et le blanc le bleu à gauche le blanc à droite le bleu à gauche le blanc à droite et puis je suis train de regarder mais c'est tout voilà c'est tout on a fait le tour et puis évidemment il y a là on a des masses aussi je sais plus où elle va on verra ça pendant pendant le démontage alors c'est ces connecteurs là pour les commandes au volant c'est pas très compliqué il y a juste un petit bouton à ce qu'il a appuyé on tire attention c'est fixé sur la platine c'est du plastique donc moi malheureusement j'avais déjà cassé par la suite mais ne forcez pas trop sinon voilà ça tient comme ça ces connecteurs là ce qu'il faut c'est mettre un tournevis donc ça normalement c'est fermé on met un tournevis là on lève il faut vraiment que ça clique il faut qu'on sente le clic pour aller sortir le connecteur et puis une fois qu'on a le clic ça sort tout seul donc là maintenant je vais brancher les les connecteurs de l'autre faisceau je touche tout remonté c'est quasiment terminé là l'afficheur il est relié il a son concable ici l'antenne l'antenne gps elle est reliée là bas derrière le gps il ya le câble le connecteur bleu de gps on se souvient alors les masses je me suis souvenu les masses donc là moi je les ai mises temporairement fait toucher là bas en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça malheureusement donc peugeot a conçu les masses les masses en fait elles se branchent là dessous je vais les enlever on va s'envoyer j'ai juste montré mais je vais pas le faire ça en galère ça je vais éviter de perdre les vis quand même je vais le mettre là et donc voilà ça c'est pas le câble de masse mais la masse est dessous il y a là il y a le boîtier airbag on ne va pas arriver à le voir on ne devine pas mais il y a le boîtier airbag calculateur airbag donc les masses il faut les relier en plus une vis est super longue il faut enlever toute la console il faut enlever ça il faut il faut enlever ça aussi donc il y a une vis derrière une vis là bas derrière il faut débrancher les réglages des vitres et votre viseur il faut débrancher le sombrayer tout ça pour arriver à ces deux à ces deux masses donc ça moi je vais pas le faire c'est beaucoup trop long ce que je vais faire je finis à brancher l'autoradio je vais voir si les masses alors je les ai fait toucher là bas si ça fonctionne puis ben moi je vous conseille plutôt les mettre là parce que démonter toute la console juste pour de masse c'est vraiment vraiment donc je termine de brancher l'autoradio et normalement c'est bon je vais mettre le contact et tout devrait fonctionner voilà donc l'autoradio est rebranché il faut bien penser à mettre l'antenne parce que je crois que la masse se fait par l'antenne maintenant on va voir si ça fonctionne et ça fonctionne donc l'autoradio il est allumé l'afficheur l'afficheur donc là une demande d'entrer le code on voit on a un certain nombre de tentatives je sais plus combien il y en a mais si jamais vous en faites trop ça fonctionne plus ouais l'autoradio il se verrouillera et ne fonctionnera plus jamais sur les non multiplexés à moins de faire de la soudure en fait le code autoradio il suffisait de taper à l'aide des touches qui sont qui sont les bras et bien voilà tout marche bien alors j'ai parfois une ligne verticale qui peut apparaître une verticale ici je crois qu'il y en a une deuxième là facile à voir mais donc voilà voilà donc en gros ainsi s'achève cette vidéo j'espère que vous auriez été utile vous voyez comment comment fonctionne le faisceau comment ça marche si on voulait changer parce que là je fais ça de manière temporaire mais en fait le faisceau il passe là dedans et donc la vraie grosse galère c'est les deux masses donc en fait ce qu'il faudra faire une fois que vous l'aurez démonté je vous conseille enlever cette vis là et mettez les masses ici pour plus vous embêter à enlever toute la console centrale si cette vidéo vous a été utile mettez un pouce bleu pensez à vous abonner et mettre la petite cloche aussi pour recevoir les notifications faites moi part de vous comment ça s'est passé en commentaire ça fait toujours plaisir de savoir je vous souhaite une excellente journée un très bon week-end à très bientôt au revoir